Il y a une richesse, il y a une richesse organique de forme extraordinaire. Cet athée, c'est le facteur cheval. Ouais. C'est le facteur cheval, c'est... Un fâteau. Je sais, et je ne saurais même pas comment dessiner tout ça, tellement c'est complexe. Tellement c'est complexe. Et là, je vois que tu as des maquettes. Je ne te cacherai pas, ouais, j'en ai plusieurs des maquettes. C'est la maquette de ta maison ? Non, la maquette de la maison, je ne l'ai toujours pas faite. Je travaille beaucoup en ce moment, un petit peu comme toi et Antonio, c'est-à-dire sur un truc minimaliste. Une bulle, une bulle simple de 4,5 mètres de diamètre, pour plein de raisons. Mais tu vois, des maquettes, j'en ai fait plein. Alors celle-là, c'est la... Je vais la monter, tu vas voir, par rapport à l'autre que j'ai faite en haut. C'est très beau, oui. C'est très, très beau. Tu sous-de à l'étain ? Je sous-de à l'étain, ouais. À partir de fils d'acier ? De fils de cuivre. De cuivre, c'est des fils de cuivre. Que je dénude. Ah ouais, parce que je pensais que c'était de l'acier, vu que je ne vois pas de... Je ne reconnais pas le cuivre, mais c'est de l'acier, oui. Je l'écrouille. C'est magnifique, ce que tu fais. Je l'écrouille, tu sais, je prends des... Je dénude sur un mètre. D'un côté, je le mets dans un étau, je le serre. Et de l'autre côté, je l'entille dans une... Ah, tu le dénudes, pourquoi au départ, il y a un... Ah oui, c'est du fil... Ah, c'est du fil électrique. C'est du fil électrique, tout simplement, que tu dénudes. Exactement. Et en fait, pour le rendre comme de la corde à piano, je mets l'autre côté dans une visseuse. Oui. Et il tourne, il tourne, il tourne. Et à un moment donné, il devient comme une corde. Ah ouais. Donc il n'a pas cette forme qui... Ah ouais. Ah bah bravo. Je ne sais plus comment j'avais trouvé ça. Bravo. Ah bah c'est... Et puis alors, ça c'est très très beau, ça. C'est très joli. Ouais, mais alors, elle ne me plaisait pas. La même... J'ai la même en haut, tu vas voir. Oui. Elle ne me plaisait pas parce que j'avais mal réussi, je trouvais mon puits de lumière. Ça faisait plus un obus qu'autre chose, donc je l'ai refait en haut. Et il est mieux réussi en haut. Non, mais je trouve... Bon, on va avoir ça. On va avoir ça, tiens. Vas-y, vas-y. Moi, ça ne te dérange pas que j'enregistre ? Comme ça, je ferai un podcast. Je ne suis pas trop... Je n'aime pas trop me montrer. Non, mais tu ne te montreras pas. Non, non. Alors, si tu veux. Alors, tu peux enregistrer, mais... J'enregistre la voix. D'accord. Et... Et... Sinon, je serais mis autrement. Je me serais rasé. J'aurais fait... Ok. J'aurais travaillé d'une manière un peu différente. Mais oui, mais par contre... Mais c'est spontané. C'est spontané. Et la prochaine fois, on fait un truc sympa. Par contre, tu peux enregistrer ce que je dis. Et ça, ce n'est pas un problème. Je trouve tes maquettes magnifiques. Et je trouve ta maison aussi magnifique. Ce qui est... Ce que je t'avais dit il y a une dizaine d'années, c'est que tu as vu trop grand. Et je t'avais dit... Fais quelque chose de plus petit. Plus petit. Et concentre-toi là-dessus. Essaye de finir une bulle en laissant le reste. Comme ça, déjà, tu pourras habiter cette bulle-là. Déjà, pour commencer. Et le reste, il viendra plus tard avec... Avec... On ne sait pas. La descendance bullique. La descendance des adeptes des maisons-budes. Voilà. Mais c'est très bien. Parce que c'est un témoignage d'une vie que tu as rêvé. Et ça, c'est un beau témoignage pour les générations futures. Je trouve que c'est un rêve que tu t'es lancé il y a pas mal d'années. Et je trouve remarquable les formes que tu as faites. Les formes sont très très belles. Et je pense que ça va certainement plaire à énormément de gens, de jeunes architectes dans l'avenir. Parce qu'on vit des moments terribles. Et ils vont être de plus en plus terribles. Et je pense que les maisons enterrées, les maisons trop glodytes, je considère que c'est l'avenir. C'est l'avenir. Oui. Je considère que c'est l'avenir. On est tous d'accord. Voilà. Maintenant, il faut pouvoir les réaliser plus vite. C'est pour ça que... Oui. C'est pour ça qu'on va en parler. On va en parler. Mais je me rappelle de ce que tu m'avais dit. Et je me rappelle aussi de ce que m'avait dit Anne-Marie, Anne-Marie Bohr, la femme de Daniel. Elle m'avait soufflé à l'oreille, surtout pas trop grand. Voilà. Et c'était ressorti de l'autre oreille. Et malheureusement. Et voilà. En fait, ce que tu as voulu faire, c'est le même rêve délire que le facteur cheval. Tu as voulu faire un projet à la hauteur de tes rêves. Oui. Voilà. Oui. Et je retrouve dedans tout ce qu'Anti a pu nous enseigner. Mais vraiment tout. C'est-à-dire que tout ce qu'Anti nous a enseigné, tu l'as vraiment capté. Tu l'as vraiment... Je le ressens vraiment dans ce que tu fais. Et tu as parfaitement réussi cette mission-là. Je trouve que tu as... C'est pour ça que je pense que ça va permettre à des générations futures de constructeurs de s'inspirer de ce que tu as fait. Ça, c'est sûr. C'est très gentil. Rien que pour ça, je te dis bravo d'avoir fait ça. Avec tous les désagréments que ça t'a causés pendant toute ta vie. Oui, tout à fait. Mais bravo, bravo, bravo. C'est gentil. Après, c'est vrai que j'ai capté ce qu'a dit Anti. Mais je lui dis, franchement, j'ai copié. J'ai copié certaines choses. Quand on copie l'excellence, ça ne peut être que bien. Moi, j'essaye de copier la nature. J'essaye. Ça ne veut pas dire que j'y arrive toujours. Mais j'essaye de copier la nature. Et quand on copie ses maîtres, ça ne peut être que positif. Ça ne permet que de s'élever. Oui, tout à fait. Voilà. Ça permet de s'élever soi-même. C'est ça qui est important. Si tu veux continuer la discussion, on peut s'asseoir quelque part. Et j'ai un grand projet pour toi. Tu es pour moi le maillon manquant. de tout ce que j'essaye de vouloir faire, réaliser. Entre autres avec Antonio, qui est pour moi le dernier des Mohicans. Oui. Ça, c'est clair. Après Antonio, il n'y a plus personne. C'est ça. Donc, le temps qu'il reste à vivre, et tant qu'il a encore un peu de forme, on va travailler ensemble, on ne va pas se lâcher. On ne va pas se perdre. Et du coup, je pense à toi. OK. Pour une mission bien particulière. Bien particulière. Qui correspond à... Tu veux qu'on reste quand même au soleil ? Pour le savoir. Tu veux qu'on reste au soleil peut-être un peu, parce que sinon, avec le vent frais... On reste au soleil. On reste au soleil. Ou alors en intérieur, mais est-ce que le vent est frais quand même ? Le vent est un peu frais, oui. Le vent est frais. Et si tu avais une table, une chaise, une feuille de papier il y a quatre ans... Ça, je vais trouver. C'est top. Ce serait top. Pouvoir se parler du projet. À la limite, on peut se mettre là, même si on n'aura pas trop de soleil. Je peux descendre un petit gilet si tu veux. Ça va. Au cas où. Sinon, si j'ai froid, je vais à la voiture chercher un gilet. Et je remonte à ce moment-là chercher une feuille de papier. Oui. Ce serait pas mal. Je te parle du projet. Tu me dis ce que t'en penses. Oui. Et puis, voilà. Donc, c'est... Je t'attends. Je reviens, alors. Voilà. C'est Jean-Michel Ducancelle. Architecte, concepteur du module Antenna. Qu'il a revendu depuis. Mais est toujours avec l'esprit en mouvement. Comme Antonio, comme l'a été Antti. Antti jusqu'à 90 ans. Plus de 90 ans. Donc là, je redescends. Alors, tu peux... Tu peux enregistrer tout ce qu'on dit. Ça, c'est pas un problème. Il n'y a pas de problème. Puis, je mettrai une photo sur le podcast de toi. Ouais, mais je te passerai des photos de moi. C'est pas un problème. OK. Si on dit un truc secret, tu me le dis, on l'enlève. Non, non, mais c'est bon. Donc, toi, tu peux enregistrer. Moi, je vais dessiner. OK. Aujourd'hui, tu es le maillon marquant. Tiens, tu veux ça plutôt ? Tu es plus haut. Ah ouais. Tu seras plus haut. Tu es le maillon marquant dans mon projet de vie architecturale. Je vais t'expliquer pourquoi. Ouais, je me mets là. Tu veux t'asseoir. Je considère... Tu enregistres là ou pas ? Oui. Attends, tu enregistres. Je considère l'architecture, que tout architecte devrait commencer par choisir un paysage, une vue, un lieu, et poser sa fenêtre et construire la cabane autour. Ça, c'est ma conception architecturale fondamentale, quelles que soient les formes utilisées. C'est comme ça qu'on a commencé, qu'Antonio. Voilà. Et ça, c'est la pensée fondamentale. Choisir le lieu, en fait. Choisir le lieu d'abord. Choisir le lieu. Je pense que choisir le lieu, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui trouve ces lieux-là. Donc, il faut un agent immobilier, un découvreur de paysages. Alors, pour moi, un paysage, il n'y a pas de... Déjà, il n'y a pas de maison. C'est la nature. Dès qu'il y a une maison, c'est pour moi une virue. C'est parce qu'il n'y a pratiquement pas de maison qui respecte la nature, pour moi. Donc, c'est d'abord trouver un paysage vierge, qui a une vue remarquable. Alors, ça peut être en montagne, ça peut être à la campagne, ça peut être au bord de l'eau, ça peut être n'importe où. Quel que soit l'endroit, à partir du moment où il respecte, où cet endroit-là est vierge, avec la nature sauvage. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, c'est trouver un lieu. Donc, bien souvent, ce sont des terrains non constructibles. C'est la question que je veux dire. Ce qui me plaît énormément, parce qu'à partir du moment où c'est non constructible, en général, c'est très beau. Justement, parce qu'il n'y a pas de maison autour. Donc, que ce soit sur terre, ou que ce soit sur l'eau. J'ai consacré énormément de temps à construire et vivre sur l'eau. Le projet Anténéa, entre autres. Donc, ça peut être un projet enterré, ou un projet sur l'eau. Je vais même pas... J'aurais pu aller plus loin en disant même sous l'eau. Mais bon. Allons déjà, dans un premier temps, sur terre. Donc, j'ai... Je voyage pas mal à la recherche d'endroits magnifiques. Et je pense qu'il y a un nouveau métier qui pourrait être créé, qui est celui de promoteur immobilier pour Maison Bulle, sans dépenser un centime. Il suffit de... Et ce serait une agence immobilière promotion de Bulle planétaire, dans des endroits remarquables, et... autorisé ou pas au permis de construire. D'accord. En général, quand il n'y a pas de permis de construire, quand il y a besoin d'un permis de construire, c'est plus cher. Donc, ça m'est égal. Donc là, je travaille actuellement sur des projets enterrés, des projets sur l'eau, et des projets qui peuvent être emmenés derrière sa voiture. Un peu comme une caravane. D'accord. Sauf qu'une caravane, c'est très moche. Donc, je ne veux pas de caravane. Je veux des bulles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les bulles. Pourquoi c'est des bulles ? Parce qu'elles se créent autour du corps humain. Le corps humain étant la base, pour moi, le contenant qui... En fait, on part de l'être humain et on développe autour des peaux. La première peau, c'est la peau humaine. La deuxième peau, c'est le vêtement. La troisième peau, c'est l'enveloppe de la maison. Donc, il faut concevoir de l'intérieur. Il faut concevoir de l'intérieur pour le paysage, dont on a parlé tout à l'heure. D'abord, trouver un paysage, une vue, et poser sa fenêtre. Alors, c'est au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire, je place mon ouverture, je fixe mon ouverture, et je mets en place, deuxièmement, les meubles. Je place les meubles, c'est-à-dire que je commence par à l'envers, tout à l'envers. On s'occupera du gros œuvre que totalement à la fin. On fait totalement l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. Pourquoi ? Parce que dans les maisons-bulles, il y a un... J'expliquais que les formes sont créées à partir du corps humain. Et ça, chez toi, c'est l'exemple type d'une réussite, où le ferraillage, je dirais presque, est plus beau, beaucoup plus beau, que la réalisation finale. Pourquoi ? Parce que le ferraillage, il exprime à la fois le volume et la structure. Et la structure, c'est d'une telle beauté que ça ressemble aux toiles d'araignées les plus extraordinaires. Mais là, en plus, les toiles d'araignées, souvent, elles sont en 2D. Là, on est vraiment en 3D. Et ça, c'est un moment très agréable de se promener à l'intérieur du ferraillage, de voir les volumes à travers cette toile. Là, le problème, par contre, de la technique du, j'allais dire, du ferrociement, je suis habitué, moi, au coq de bateau des années 70 en ferrociement, c'est la finition intérieure. On a la civilisation moderne occidentale à inventer le placo-plâtre. Enfin, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on veut partir d'une surface la plus lisse qui soit. Et après, nous, on n'a pas de placo-plâtre. Et le problème dans la construction des bulles, c'est qu'on n'est pas dans un monde industrialisé où on trouve tout ce qu'on veut pour faire les bulles chez Leroy Merlin. Mais au contraire, on a tout à créer. Tous les outils et tous les matériaux nécessaires à ça. Donc, je pars à l'envers. Donc, première chose, on fabrique les meubles, on fabrique les ouvertures, on place tout ça en place, on met un coquetier. Alors, moi, ce que j'appelle un coquetier, c'est un anneau qui va supporter, sur lequel on va poser un ballon. Et le ballon, c'est l'été, en quelque sorte. C'est comment étayer le tissu qu'on va mettre dessus. Alors là, j'introduis le mot tissu, ça pourrait être donc un tricot, c'est-à-dire une peau qui va être la peau de finition intérieure de la maison. Qui va être donc posée sur ce ballon. Et sur ce tricot, donc, c'est une maille extensible qui permet de pouvoir déformer par les ouvertures et le ballon la forme intérieure de la maison et sur laquelle on va projeter une résine. Antilovac, dans les années 80, a expérimenté plusieurs fois le tricot et n'a jamais pu aller jusqu'au bout de ses recherches. Pourquoi ? Parce qu'il était parti, dans un premier temps, dans les années 80, sur la technique du plâtre projeté, sur le tricot. Or, le plâtre projeté est très lourd. Et par le poids du plâtre, on déforme, au-delà de ce que l'on souhaite, les formes voulues à l'intérieur de la maison. Ça, c'est le premier problème. Donc, le plâtre n'est pas la bonne solution. Dans les années 2000, 20 ans après, alors, la notion du temps, je fais une petite parenthèse, n'a aucune importance. Ce que je dis aujourd'hui, Antilovac l'a pensé dans les années 60, et moi, ça fait 40 ans que je travaille dessus. Donc, le temps, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est une infinité de secondes dans l'histoire de l'homme. Donc, il ne faut vraiment pas se poser la question de savoir, est-ce que j'aurais fini ou pas ? Il faut penser, comme les bâtisseurs de cathédrales, que ce qu'ils faisaient, ils le faisaient en sachant très bien qu'il y en avait pour plusieurs siècles. Donc, voilà, la notion du temps, elle est totalement... Voilà, il ne faut pas en tenir compte. Donc, je reviens à ce que je disais. Donc, dans les années 2000, Antilovac s'est dit, maintenant, au lieu d'utiliser le plâtre, il faut utiliser la résine. Donc, on va faire une projection de résine sur le tissu pour le solidifier, pour éviter la déformation excessive en projetant sur le tissu. Il est parti sur la résine époxy. La résine époxy, c'est très bien, sauf qu'elle détruit le tissu. Le tissu devient cassant et les propriétés chimiques du tissu sont altérées par la résine époxy. Donc, Antilovac s'en est resté là, faute de trouver la résine adéquate pour continuer. 20 ans après, là, on va se retrouver en 2020. Donc, vous voyez, on est parti de 80, on est allé à 2000. De 2000, on va à 2020. Donc, 40 ans. Toujours sur le même concept de fabrication sur tricot et sur arceau. Là, en 2020, je découvre une nouvelle résine. C'est une résine acrylique, d'origine acrylique, donc en phase aqueuse. Qui dit phase aqueuse, dit mélange avec le mortier. Qui dit mélange avec le mortier, dit possibilité de réaliser des surfaces de n'importe quelle forme, des surfaces courbes, double courbure, en béton, légères, aériennes. Et moi, j'ai remplacé, pour des questions de légèreté, le ferraillage par de la fibre. Alors, quand je dis fibre, il y a plusieurs types de fibres. Il y a des fibres synthétiques, il y a des fibres minérales, il y a des fibres végétales. Il faut très bien imaginer de construire une maison avec des fibres végétales. C'est très, très beau. À ce moment-là, on laisse apparaître le textile végétal, on va dire la structure végétale de la maison. là, on est en symbiose complète avec le monde naturel. Je n'ai pas parlé de biomimétisme, mais pour moi, c'est l'architecture biomimétique, la plus proche possible du monde animal et du monde végétal. Je parlerai d'architecture du vivant, donc en relation avec le monde animal et végétal, comme je viens de le dire. Et donc, aujourd'hui, je travaille depuis quatre ans sur du mobilier et sur de l'architecture construite à partir de tricots et de béton souples. parce que la particularité du nouveau, de la nouvelle résine mise au point, c'est qu'elle permet de faire un béton non cassant, non fissurant. Et ça, ça change tout parce que la propriété la plus difficile pour le béton, c'est de résister à la flexion. Autant le béton est un matériau idéal pour la compression, autant pour la flexion, c'est le plus mauvais. Donc, là, on a un béton qui accepte la déformation et comme il accepte la déformation, on peut réduire son épaisseur. Si on augmente la quantité de fibres qui est la structure, qui est l'élément qui va permettre aux formes de résister à la flexion, eh bien, le béton, lui, va suivre cette flexion. Voilà les grandes libres. D'accord. Vérifie toujours que ça tourne et je n'ai toujours pas que ça s'arrête. Donc, je peux continuer ? Oui, oui. Je te laisse. Des fois, j'ai envie de te poser une question ou d'apporter... Mais tu peux poser aussi des questions. C'est aussi un moyen d'échange. Donc, là, je travaille depuis 4 ans sur une collection de meubles. Je travaille aussi à la demande de clients qui souhaitent du mobilier béton. Là, je travaille sur toute collection de cylindres pour des boutiques. Il y a... En 2010, je ne sais pas si tu te rappelles, je ne sais pas si quelqu'un le sait, mais j'ai fait toutes les boutiques IKKS. IKKS, c'est une marque de vêtements. Je ne connais pas. Il y a 70 magasins dans le monde. Ah oui. C'est une marque très, très, très célèbre, très connue de tous les gens qui sont passionnés par la mode. Ce n'est pas mon cas, mais au cours d'un salon Maisons et Objets, un designer est venu me voir et m'a demandé si je pouvais lui faire une collection pour agencer les magasins IKKS. Ma fille qui est passionnée par la mode, j'espère qu'elle connaît. Ah oui, sûrement. J'espère. J'en ai fait 70 de magasins. Ça m'a permis de monter. Alors au départ, j'étais tout seul et puis après, j'ai embauché une personne, deux personnes, trois personnes. On s'est retrouvé à 11. C'est beaucoup, beaucoup d'argent à sortir tous les mois et ça a terminé avec un infarctus. D'accord. Voilà. Donc je déconseille à toute personne créative d'éviter de travailler avec beaucoup de personnel parce qu'on finit dans notre société à tomber malade. Voilà. Donc aujourd'hui, je travaille tout seul et par contre, qui aime ce que je fais, voilà, je peux travailler avec n'importe qui à partir du moment où on partage les mêmes passions. Voilà. Pour ainsi dire. Donc aujourd'hui, je travaille principalement avec Antonio qui est pour moi le dernier des Mohicans. C'est le seul encore qui, à son âge, à 74 ans, est encore capable de continuer cette aventure dans les bulles et ce qu'il a réalisé jusqu'à maintenant est tout simplement un modèle à suivre. C'est remarquable. Voilà. J'ai connu mon maître anti-lovague qui a été aussi le maître d'Antonio. Antonio a eu, en tant que sculpteur, a eu à un moment donné l'envie de se démarquer des formes d'anti et il l'a parfaitement réussi avec élégance et avec un budget bien moindre. Il a tout fait avec ses moyens et c'est remarquable pour ça, doublement, que ce soit sur le plan des formes, que ce soit sur le plan financier. Voilà. Je trouve qu'il a parfaitement réussi et donc je travaille avec lui aujourd'hui et on travaille sur deux projets, deux bulles qui vont être mis en fabrication bientôt. Actuellement, on travaille au niveau du dessin et on expérimente à échelle réduite les techniques qu'on va utiliser pour construire. Lui, il va faire une maison trouglodite qui va appeler la trouglobulle et moi, je vais faire une maison aquatique qui va sur l'eau, une bulle flottante et qu'on accroche derrière sa voiture. Elle a la particularité de pouvoir passer de 2,50 mètres, le gabarit routier en largeur à 3,60 mètres. Donc, ça sera une bulle de 3,60 mètres dans laquelle il y a tout pour vivre. Alors ça, ça vient de 15 ans d'architecture navale, d'aménagement de bateaux qui m'a permis vraiment d'optimiser au maximum les volumes. Donc, il y aura un séjour, chambre, salle à manger, cuisine, toilette, douche, tout dans 3,60 mètres. Donc, vous imaginez que c'est un peu la poupée transformable, poupée russe transformable où le lit devient un canapé et ainsi de suite. Tout ça dans 3,60 mètres et ça va peser quelque chose comme à peu près 600 kilos. Donc, pour arriver à 600 kilos, il faut utiliser que des matériaux ultra légers. Donc, c'est principalement des mousses sur lesquelles il y a une épaisseur de béton qui va voisiner les deux voire 3 millimètres au maximum. Voilà. Aujourd'hui, on est capable de pouvoir sortir des enveloppes à 3 millimètres en béton. D'accord. Voilà. Donc, ça, ça fait complètement sa décontenance de tout le monde, y compris les plus expérimentés dans ce domaine. Voilà. Donc, la suite au prochain épisode. OK. Super. go. Sous-titrage